C'est quoi l'amour pour toi, Lina ? Bah c'est quand deux personnes s'aiment et qu'elles ne peuvent plus se séparer et tout ça. C'est quoi l'amour ? Alors c'est quand une dépend, ou trois mais c'est un peu bizarre, personne s'entend très bien et tout, trouve tout de parfait de l'un et l'autre et donc du coup on dit qu'ils sont amoureux. Est-ce que toi t'es amoureux de quelqu'un ? Non. Est-ce qu'il y a des filles qui sont amoureuses de toi ? Beaucoup. Ah combien ? Six, au moins. Comment tu le sais avec ce qu'elles m'ont dit ? Elles me courent après à l'école. Est-ce que t'as une amoureuse ? Non. Ah je veux pas. T'as pas envie ? C'est chiant. Ouais trop. Les filles sont chiantes ? Ouais très. Pourquoi ? Je suis chiant, t'inquiète je connais les grands-eux. Je préfère mes potes, je préfère les 100 quoi. Mais quoi t'as dit ? Les 100, 100 de la même. Et du coup est-ce que toi t'as des filles qui sont amoureuses de toi ? Oui il y en a 7. 7 ? Il n'y en a pas une dans les 7 que t'aimes bien ? Non, toutes moches. Wow. Est-ce que toi tu es amoureuse ? Oui. Paul. Et tu l'aimes quoi ? J'aime beaucoup. C'est quel type de personnes qui sont amoureuses ? Bah ceux qui prouvent leur amour, qui sont gentilles. Est-ce que tu sais ce que c'est un site qui te rencontre ? Bah oui. Mais c'est un site où tu fais des rencontres. Qu'est-ce que t'en penses ? Ça sert un peu à rien. Sauf que ça sert à rien. Pourquoi ? Bah c'est mieux de rencontrer la personne et que tu la connais déjà que c'est une photo et y'a des gens qui vont dessus. Qu'est-ce que tu penses des sites de rencontres ? Je sais pas, par exemple Tinder, un des plus connus. C'est genre tu jettes quelqu'un, bof. C'est un peu comme des objets. C'est bien ou c'est pas bien ? Ça dépend pour qui. Bon il y en a, ça pêche pas mais il y en a d'autres qui se prennent les gros râteaux quoi. Tu en connais qui utilisent ce site de rencontre ? Ouais, Adarone. Est-ce que ça marche ? Oh non, elle a pas bichot. À part se prendre des râteaux, je crois que c'est tout ce qu'elle a fait. Tu penses qu'il y a des gens vraiment qui peuvent rencontrer la bonne source de site ? Ouais mais il faut qu'ils ont un peu, beaucoup de chance. Est-ce que tu manges de la viande ? Oui. Je respecte tous les gens qui sont pas végétariens et véganes. J'aimerais trop parce que j'aime pas le fait de manger de la viande. C'est comme de la drogue. Qu'est-ce que tu penses des gens qui mangent pas de la viande ? Ils ont un côté c'est bien parce qu'il reste des animaux sur terre. Mais après ils ont pas de fer dans le sang. C'est un peu bizarre et c'est pas bizarre. C'est normal, les gens qui sont végétariens, parfois pour pas manger de la viande, ils font des trucs bizarres. Comment ? Un jour j'avais regardé un reportage, c'était un marché, et ils essayaient de faire par exemple du fromage ou des saucisses sans viande. Sans origine animale, est-ce que tu veux pas de la viande ? Ouais, mais ça dépend de quelle viande, mais j'en mange beaucoup quand même. Et elles ont dit pourquoi ces gens ont décidé de ne plus manger de la viande ? Je veux pas tuer les animaux. Peut-être qu'ils trouvent que c'est pas bien de tuer les animaux. Est-ce que toi tu pourrais arrêter de manger de la viande ? C'est pas vital, mais t'en as besoin. Moi j'aime la viande, donc franchement, non. Qu'est-ce que tu penses des gens qui mettent des vêtements avec de la fouleur d'animaux ? C'est moche. Si c'était la fin du monde, qu'est-ce que tu ferais ? Prends ma play, pour jouer à Fortnite. Ces derniers jours, je restais avec ma famille, j'appelais toute ma famille, je dirais tout ce que je pense et tout. Enfin voilà, je leur dirais plein de trucs. Je sais pas que j'irais dans un pays, au Japon, et que je ferais plein de trucs fous. Et qu'est-ce que tu manges là ? McDo. McDo ? Ouais, McDo direct. McDo, Fortnite. Tu fais rien d'autre ? Non. Que des fast-foods. Une bonne pizza ? La cannibale chez Domino's. Et à ton avis, qu'est-ce qu'il ferait qu'un jour c'est la fin ? Météorite, comme dans Fortnite. Tout rapport avec Fortnite. Le soleil, il grossit de plus en plus vite et ça va se rapprocher de la terre et ça va exploser, on va dire. Qu'est-ce que tu aimerais faire, chantier, quand tu seras plus grande ? Décoratrice de maison. Pourquoi tu veux faire ça ? Bah, j'aime bien tout ce qui est DIY, on va dire, tout ce qui est décoré, les couleurs et tout. Véricultrice ou esthéticienne. Je voudrais faire graphiste. J'adore le dessin depuis que j'ai 4 ans, je sais pas, et je dessine toujours, tout le temps. Décinateur. La dernière fois, j'ai fait un nuage qui vomit des arcs-en-ciels. Est-ce que déjà tu sais ce que c'est le nuage ? Moi, je dis tant mieux, enfin, ça y a tout pour faire un monde et c'est la vie, enfin, s'ils s'aiment, bah tant mieux parce que c'est leur vie, enfin. Qu'est-ce que tu penses des gens qui fument ? Bah, je trouve que c'est pas bien. C'est pas bien pour toi ? Parce que ça démeule les poumons, la respiration. Ouais, fumer, ça sert pas à grand-chose, même à rien. Il y a des gens qui disent que ça est déstress. Est-ce que c'est le fait de se dire que ça déstresse qui déstresse ? Est-ce que tu fais du sport ? Ouais. Tu vois, qu'il y a sur le glace ? Euh, la danse. Du basket et du ping-pong. Oui, de l'athlétisme. Est-ce que t'as déjà vu le foot ? Non. Oui. J'ai failli faire du foot. Est-ce que tu vas regarder la coupe du monde ? Si j'ai le temps. Non. Regarde mon iPad, je regarde pas la télé. Ouais, par contre, ça, ouais, parce que j'aime bien l'esprit de fait, tout ça, donc... Est-ce que tu trouves pas ça chiant que tu vois que du foot à la télé tout le temps ? Je préfère le basket, mais c'est à 4h du mat. Et du coup, tu te lèves en douce à nuit pour regarder le basket ? Non, j'ai pas le droit. Est-ce que tu penses que la France peut gagner la coupe du monde ? Oui, presque à chaque fois que je regardais le foot, c'est gagné, donc elles ont peut-être eu le chance. Franchement, non. Franchement, oui, parce que la dernière, je crois, c'était quoi, mais... Ils étaient contre le Portugal, mais franchement, ils auraient pu gagner, mais... Oui, je pense qu'ils peuvent gagner, ils ont espoir. Est-ce que tu disais comment ça s'appelle les joueurs qui prennent des médicaments au sport ? Oh, c'est de la drogue. C'est de la coke. Et toi, lui, pourquoi ils font ça ? La borgue. Oui, mais ici, c'est de la triche. C'est pas d'âge. Ici, c'est de la triche. Oh, bah, c'est pas grave. Ils font ça en cachet. Est-ce que tu connais notre président de la République ? Emmanuel Macron. Macron Macron. 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 Emmanuel Macron. Et qu'est-ce que tu penses du président de la République ? Je préfère son chien. Pourquoi les gens, ils votent pour lui ? Pour son chien. Toi, tu ferais quoi si c'était le président de la République ? J'interdire à l'école. Ah, carrément interdire quoi ? Ah ouais, ils ont pas le droit. Je vais partir en vacances. Déjà, au moins que tout le monde ait un abri, parce qu'il y a des SDF et tout, et j'aime pas. Et que tout le monde ait un abri, de baisser les loyers pour qu'ils peuvent vivre, que plusieurs choses soient gratuits. Est-ce que tu connais d'autres présidents de la République ? François Hollande. Nicolas Sarkozy. Chirac. J'aime beaucoup les pop. Est-ce que tu connais Donald Trump ? Oui, malheureusement. Oui, c'est le président des États-Unis. Je l'aime pas, parce qu'il est raciste. Oui. Le président fou des Américains. Comme Kim Jong-un. Est-ce que tu sais qui est Kim Jong-un ? Ouais, c'est le président de la Corée du Nord-Sud, je sais plus. Je l'aime pas. Quand tu fais un truc qui va mal, il te tue, ou... Non, il a même tué son frère, je crois, un truc comme ça. Qu'est-ce que tu regardes sur YouTube ? Amixem, Ninja, Gotaga, Squeezie, Vodka, Mastu, Sam Lafrid, Vocabra, YouTunes, Doody, Amixem, YouTunes, etc. Mikalo, Bugbee, CarbonRH, Cyprien, Norman et The Slime, Amixem, plein de trucs comme ça. Qu'est-ce que tu penses des YouTubers en France ? Il y en a qui sont drôles, il y en a qui sont pas drôles. Franchement, ça va, mais il y en a, par contre, ils en font trop, genre, j'aime pas vraiment Enjoy Phoenix, par exemple, ou genre Calice et Athéna, Swan The Voice et tout, parce que j'ai l'impression qu'ils sont achetés par leurs parents, en fait. Est-ce que pour toi, c'est un métier ? Oui, parce qu'ils gagnent de l'argent, justement, donc oui, c'est un métier. Pourquoi ? Ça paye, mais je crois qu'on arrête l'école et tout. S'il y avait une école pour devenir YouTuber, tu trouves que ça serait bien ou pas ? Oui. Là, pour le coup, ça deviendrait un vrai métier. Qu'est-ce que tu aimes, ces YouTubers que tu n'aimes pas ? Bah, parfois, ils parlent trop de leur YouTube monnaie, tout ça, tout ça, enfin, on s'en fout un peu. C'est bon, ils se font de l'argent, mais enfin, voilà. Et puis, bah, ce que j'aime bien, c'est leur délire, tout ça, enfin... Au revoir. Hé, si t'as aimé cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et mets un pouce bleu. Et si toi aussi, tu veux participer à une vidéo et que tu habites en Angers, il te suffit de cliquer dans le lien qui est dans la description. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501